Previously in Chevalier Broom Nos aventuriers ont pu éteindre le fait et montrer leur valeur auprès des villageois. Malgré un village ravagé, ce sont des héros qui sont acclamés, même Albelanda qui les a finalement rejoints. C'est une ambiance festive de joie et d'amour qui se dégage de cette bande de bouzeux qui sentent la fumée. Virgit a touché le seigneur de près, mais a finalement pris le parti de continuer l'aventure pour retrouver le fameux dragon qu'un villageois aurait vu. Serait-ce en vérité le fameux mélampiche que nos héros cherchent ? Arriveront-ils à le débusquer, à le vaincre ? La suite, dans cet épisode. La nuit est tombée. Ça s'est rafraîchi. Cette berge marécageuse est de plus en plus brumeuse. Je vais rester sur mes gardes et essayer de voir si aux alentours, il n'y a pas des choses qui pourraient essayer de nous prendre en tenaille, ou des créatures qui nous observeraient dans l'ombre. Je vais rester sur le qui-vive. Armeau clair. Alors, Virgit, à quelques pas de vous, vous voyez le corps d'un énorme batracien aux multiples têtes reptiliennes. Ces têtes sont au bout de coups qui doivent faire une dizaine de mètres. Elles sont étendues un peu dans toutes les directions du marécage. La créature vous tourne le dos. Son corps, lui, est recouvert d'écailles qui semblent dures comme de l'acier. Seuls les hauts des coups et les têtes vous paraissent vulnérables avec votre expérience des combats. Cette créature, un mélampige à n'en pas douter, ne vous a pas encore vues. C'est votre chance. Mais va-t-elle durer ? Sauriez-vous la saisir ? Je fais signe aux autres. Et juste, je regarde ses pattes pour être sûr que c'est la bonne créature. Parce que sinon... Vous voyez, tu penses que c'est vraisemblablement cette créature. Ce n'est pas la bonne créature. Bon ben, ça va, bonne journée, vous êtes en règle. Non. Hé, Albelanda, t'as déjà vu une brochette aussi grosse ? Non, mais vu son espèce, vu qu'elle a l'air de nager dans cette espèce de marais, je ne suis pas sûr que ce soit si comestible. Et t'as vu ses têtes ? T'as mangé pire, déjà. Oui, mais c'était en situation de survie, là. De toute façon, ce n'est pas la question. Enfin, ce n'est plus la question. La créature a l'air endormie. Elle a l'air dans quel état, exactement ? Non. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est en mouvement. Tu vois que ces six coups oscillent sur la dizaine de maths mètres qu'elles occupent, un peu dans toutes les directions. Puis les têtes semblent se regarder les unes les autres. Et puis alors, elle avance. Elle a l'air de progresser une fois qu'elle a regardé sur un territoire assez vaste tout autour d'elle, au devant d'elle, pour choisir sa trajectoire. Mais du coup, ces têtes regardent quand même vers 180 degrés ou il y en a aussi qui se prennent, qui vont un peu derrière ? Tu penses un peu plus large que ça. Tu penses qu'effectivement, elle peut couvrir un angle bien plus large que cela. Les têtes qui sont à l'extérieur, si elle décide de faire volte-face, sans doute, elle doit être capable même de voir à 360 si elle s'immobilise et qu'elle décide de s'intéresser aux alentours. C'est juste que là, pour le moment, elle est en mouvement. Elle avance dans ce marécage par petits sauts, toujours après avoir regardé autour d'elle. Mais du coup, ça nous semble prenable ou est-ce que c'est vraiment une créature qui est beaucoup trop conséquente ? On connaît sa faiblesse potentiellement à la base du cou, enfin sur le haut du cou, mais... Est-ce que ça nous semble... C'est une chose énorme. Ouais. Mais là, la question qui se pose, c'est qu'il y a une idée que vous vous faites de votre devoir. De votre courage. On suppose qu'elle peut quand même cracher des flammes et plein d'autres trucs dans le genre. On peut peut-être arriver et même là, en fait, là, c'est juste qu'on est suffisamment loin et qu'elle ne nous a pas encore remarqué. Mais j'ai peur que même si on s'approche un petit peu avec ce marais qui nous empêche d'avancer discrètement, on n'aura pas le temps de lui couper une tête avant que les autres se rendent là sur nous. Pour me faire une bonne étude à taille à peu près ? Je crois en termes de corps, tout ça. Le corps n'est pas très très imposant. C'est... Je veux dire, c'est que, par exemple, le semeu de la crâne, c'est à quelle hauteur ? Non, c'est un gros chien. Mais tu vois que ce batracien est une assise avec dix coups très allongés qui s'éloignent longuement. C'est une espèce de... Un peu comme une hydre, mais qui est plus proche du batracien que du reptile, quoi. Et par rapport à nous, la tête, elle est vraiment très haute ? Ah bah oui, tu vois que les coups font dix mètres. Donc quand elle s'élève, quand cette tête s'élève, elle monte très très haut, quoi. Mais elles sont... La base de leur coup est accessible. D'accord, tranquille. Bah tranquille. Si la tête est trop haute, on ne pourra pas y accéder. Et puis le reste du corps a l'air complètement... Intraversable. Oui, mais regarde, on est trois. On a chacun une main. Ça fait six coups. Il n'en restera plus que quatre à la fin. Attends, il y a combien de têtes ? Moi, je n'arrive pas à voir avec l'obscurité. Trois, quatre... J'en vois six. On peut faire un jeu de perception, quelque chose, pour être vraiment open sur le jeu ou pas ? Bien sûr. Moi, je ne fais pas. Je ne fais plus, moi. Je fais quoi ? Perception sec ? Esprit. Non, esprit. Esprit, perception. C'est ça. Ouais, non. Bon, j'en vois six aussi. Les deux qui parlent, qui se tournent vers Weirgit. Weirgit ! Weirgit ! Regarde ! Je peux regarder, mais de toute façon, les têtes, on n'en a pas besoin. C'est les coups qu'on a besoin. On a besoin de rester à hauteur de la base des coups. Oui, mais il y a autant de coups que de têtes. Normalement. Il y a même plus de coups que de têtes au surface. Je peux revérifier s'il y a besoin, oui. Et les têtes sont grosses ? Genre, elles peuvent nous les choper ? Ou c'est des têtes de chiens, de gros chiens ? Ah oui, oui. Elles sont assez imposantes. Elles ne peuvent pas vous avaler un membre. Mais tu vois, c'est comme tout. Elles peuvent vous blesser. Pour moi, je vais prendre délicatement mon épée courte et mon bouclier dans l'autre main. Et puis, je suis prêt à agir quand il y aura besoin. Je vais prendre mes deux flingues et je garde ma hache à dispo. Moi, je vais prendre ma lance. Et moi, je suis dans l'optique d'essayer de trouver de quoi me camoufler aussi un peu pour attendre que la créature passe et à un moment, j'essaie de couper une tête. On peut essayer de se coordonner peut-être pour mettre les premiers coups en synchro. Il va éliminer un max de têtes dès le départ et après, on sera un peu plus safe. Après, elles sont tellement éparses dans l'espace que ça va être compliqué. Est-ce que ça nous semble faisable d'essayer d'avancer avec discrétion ? Déjà, on va faire un petit point sur les règles du jeu parce que ça va vous aider aussi à apprécier la situation et à affiner votre stratégie. Grâce à corps plus perception, ceux qui réussiraient un test de cette nature auraient l'opportunité d'agir avant que la créature prenne conscience de leur présence. Prendre l'initiative. Exactement. Dans ces cas-là, ça vous montra d'un point vos chances de réussite, ce qui pourrait aussi... et aussi les dégâts. Effectivement, pour ceux qui parviendraient à cette action, ça leur donnerait des circonstances qui peuvent être décisives. Ça peut être important parce que cette créature a six têtes et chacune de ces têtes est autonome. Autrement dit, chacune de ces têtes est une créature, en fait, d'un point de vue des règles. Si jamais vous êtes seul face plus d'une tête, vous avez moins un parce que l'adversaire est en surnombre. À l'inverse, si vous êtes plusieurs sur une tête, c'est vous qui avez plus un parce que c'est vous qui êtes en surnombre. Je ne sais pas, mais vous, vous avez 10 questions. Les petits bonus, les gars. Moi, je suis assez large là-dessus. Ensuite, il y a une chose qui peut être importante qui n'a pas encore servi. C'est que ça, c'est le cœur des règles. Mais chacun des univers que nous proposons présuppose que les joueurs ont des personnages qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et en l'occurrence, les chevauches brumes ont une aptitude qu'on appelle la camaraderie qui se développe par l'expérience, naturellement, au fur et à mesure des scénarios joués. Et pour un premier scénario, vous avez ce qu'on appelle haut les cœurs. C'est-à-dire que l'un de vous peut décider de payer un point de souffle pour encourager les autres. Et dans ces cas-là, les autres, il va jeter un dé et la valeur de ce dé peut être utilisée par les autres joueurs dans l'action suivante. Et pas par la personne qui a jeté l'idée. Celui qui a utilisé haut les cœurs n'en bénéficie pas. Il paye pour qu'un dé soit disponible pour les autres. Ce dé ne s'ajoute pas, il peut être substitué à un autre. Si vous en donnez un gros résultat, c'est bien. Si vous en donnez un 1 ou un 2, c'est peut-être celui qui va faire le pair pour faire une réussite critique. Entre les deux, un peu plus de hasard. Donc, en ayant toutes ces informations en tête, sont une stratégie à envisager. Là, on est dans une situation où le lieutenant Baudry a essayé de se faire une opinion, mais il n'a pas vu grand-chose entre la pénombre, la sécurité de la nuit et la brume. Albel Enda finit par ne plus avoir tellement confiance en ses aptitudes. Et Birgit, je ne crois pas que tu aies poussé l'investigation après la trace. Tu n'as pas fait de test de perception depuis. Non, une fois qu'on a trouvé la créature, moi, j'étais vraiment plus dans l'optique de comment est-ce qu'on peut l'attaquer. De toute façon, pour Albel Enda, il y a quelque chose d'essentiel qui revient en plus de sa mission qui est d'affronter le mélampige et de débarrasser les contrées de cette créature. C'est évidemment la fin et en effet, la question est-ce que ça se mange ? Donc, en effet, là, je commence à... C'est patracien, souvent, il sécrète toutes sortes de choses qui sont hautement toxicantes. C'est pour ça, mais on va faire des petites lamelles. Il y a des têtes quand même qui sont plutôt... Tu viens peut-être d'un lointain pays où on mange des grenouilles. C'est peut-être ça aussi qui se passe. C'est très possible. Je découvre. Je suis là pour découvrir. Moi, je suis là pour faire de la culture. Albal Enda m'a toujours appris et on ne peut pas juger sans avoir testé. Sans avoir mangé. Sans avoir croqué. Il faut goûter. Il est temps maintenant qu'on se coordonne un petit peu. On essaye peut-être d'avancer discrètement dans un premier temps pour essayer de choper le plus de têtes. Et si jamais on sent qu'à un moment qu'on se sent vraiment dépassé, on commence à se focus et certains servent d'appât pour attirer les têtes pendant que les autres les découpent. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, et puis on peut essayer de l'attaquer dans un coin vers les arbres. Comme ça, on peut essayer de se recacher si jamais... J'ai une idée. Il y a des arbres en effet à quelques endroits. Oui, tout à fait. Ok. Baudry, tu te caches derrière un arbre. Je fais pareil. Toi, au Hurgit, tu te mets au milieu et tu sers d'un pas. Tu fais coucou, tu attires toutes les têtes qui vont vers toi et nous, on en découpe quand ça arrive vers nous. En fait comme ça, qu'est-ce que vous en dites ? D'habitude, je suis plutôt doué pour me cacher justement. Si quelqu'un d'autre pouvait faire d'appât. Bon, je me dis bon, allez, j'y vais. Vous restez bien planqués et je veux bien serveur d'appât. J'aurai quand même mes deux flingues dans les mains. Ah, ils se sont allumés quoi qu'il en soit. Voilà, ils se sont allumés un peu et puis j'utiliserai peut-être les cœurs pour le coup. Cette première action décisive, on peut tous utiliser au léquer. Moi, j'ai plus de points de souffle, j'avoue, je vais les garder au cas où. On peut être deux à l'utiliser au léquer ? Bien sûr, oui, tout à fait. Allez, pareil. Non, peut-être la garder pour l'action après, je ne sais pas. Non, c'est par action. C'est un point de souffle donc après, c'est juste qu'à un moment vous tombez quoi. Et là, en soi, si jamais on arrive à maximiser nos chances, on arrive à combater ces créatures, on est plein, on est plein. Moi, je fais ça, j'utilise un point de souffle pour proposer de ce fait un haut léquer qui sera à un niveau de trois. Donc, on a un trois à notre disposition à échanger avec un autre résultat. Ça peut augmenter nos chances de réussite critique. On fait notre cri de guerre mais en chuchotant. Allez, let's go, les braves guerres. Oui. Je veux un A, je veux un A. Que les chevauches brumes agissent. Mettez-nous, mettons-nous en position. Je brandis du coup plutôt du coup mon épée mon épée bâtarde. Changement de stratégie. Ah oui, tu veux couper le maximum de tête en un minimum de temps. Moi, je me mets en position. Vous êtes prêts ? Prêts ? Là, je crie « Eh, cagole ! » Je retiens un rire. Regarde donc pour clarifier la situation. Est-ce que vous souhaitez prendre la créature par surprise et que donc éventuellement les résultats d'Holy Coeur servent cette stratégie ou est-ce qu'au contraire vous la provoquez pour que les dés de Holy Coeur servent tout de suite pour les actions d'attaque ? On a de quoi prendre par surprise et avoir justement l'avantage. Moi, je l'interpelle mais ça va être par surprise puisque pour la créature, je suis « alone ». D'accord. Donc, nous allons d'abord faire pour les personnages féminins du groupe le test de corps plus perception pour voir si effectivement elles vont surprendre cette créature quand le lieutenant Baudry va la provoquer. Et j'ai en plus sur-tivité donc normalement c'est 11 ou moins qu'il me faut. ça devrait passer. 3, ça passe ! 2. Et moi, du coup, j'ai discrétion ce qui me fait cette 8 qui sera un peu plus risquée mais en soi ça se passe très bien. Très bien. Donc, vous allez pouvoir la surprendre. Vous avez donc plus 1 à votre première attaque et les dégâts seront majeurs. OK ? Très bien. Le lieutenant Baudry provoque la créature. J'ai pas de plus 1. Volte face. Non. Faire preuve de charisme face à elle. Non, mais tu pourrais faire valoir ton métier de légionnaire. Non, mais légionnaire, oui, je plaisante. Très bien. Alors, Virgit et Elbelenda, vous allez agir les premières parce que vous la prenez par surprise quand elle est ailée par le lieutenant Baudry. vous allez tenter votre attaque corps plus action. Vous avez un métier ou un talent plus 1 et vous avez le plus 1 de la surprise. On aurait, est-ce qu'on a l'opportunité de pouvoir sectionner plusieurs têtes d'un coup ou est-ce qu'on attaquera tête par tête ? Non, vous attaquez tête par tête et éventuellement ce qui m'intéresse c'est est-ce que vous êtes deux sur la même tête ? Est-ce que vous avez chacun pris une tête ? Chacun a une tête C'est un rendez-vous en tête-à-tête Alors moi, c'est un 11 au max et du coup c'est un 8 donc c'est bon Et moi, il me faut 10 mots La tête Ça tensionne l'air la Vigrit ? Oui, j'ai encore fait 1 et 2 Magnifique ! Alors, combien faites-vous de dégâts ? C'est indiqué par l'arme et n'oubliez pas que vous avez plus 1 dû à la surprise Donc moi, c'est 2 PV plus 1 3 de même Et si vous avez fait un critique en faisant un 2 et un 1 vous avez encore plus 1 Donc 4 Et pour moi, 3 Vigrit fait 4 points de dégâts à une tête, c'est ça ? Ouais Ok, tu la décapites Moi, ça fait 3 points de vie Tu la décapites Yeah ! Et moi, je peux utiliser mes flammes ou pas ? Les mélampiches et de la merde ! Je goûte le sang parce que ça a l'air comestible Alors, une fois ce tour de surprise passé, vous allez tous vous participer à la mêlée Donc effectivement, Lieutenant Baudry, Albedenda et Virgit Alors, Lieutenant Baudry, tu tirais déjà la distance, c'est ça ? Non, j'attends que la tête arrive sur moi, je mets mes deux flingues Attends, je mets mes deux flingues sur sa tête, je la regarde comme ça dans les yeux, je fais You're talking to me ? Eh ben, voyons cela ! Encore plus action ! Je ne regarde même pas combien j'ai fait, j'ai plus de deux et un ! Allez ! Oh là là ! You don't... You fucked my wife ! Donc tu pulvérises la tête avec laquelle tu étais en interaction Donc on est à moins trois têtes C'est ça, exactement et vous voyez que les trois autres têtes réagissent et viennent vers vous Nouveau round de combat vous refaites un test Let's go ! Donc, pardon, tu nous avais dit c'est corps plus perception pour le test ? Non, action ! Ok ! Plus action ! Donc il faut que je recharge mes armes j'imagine Est-ce que c'est une action de recharger ou pas ? Oui ! Oui ! Est-ce que Doriac tu peux m'aider pour les mettre pour le combat ? En fait, recharger c'est même long tu vois ça t'affiche Alors autant que je prenne mon mage direct Voilà, c'est ça Lâche tes pistolets pour ton parêt de tâche Allez-y ! Oh, le 1 je l'ai vu Il a... Ouais, ouais, c'est bon pour moi Donc moi ce sera 9 au moins 7 aussi c'est bon Annoncez-moi les dégâts Double 1 Donc moins 3 pour moi 2P... 2PV pour moi Moins 2 pardon, moins 2 Et 2PV aussi Pec, pec, pec ! Alors Vergitte et Melenda frappent deux autres têtes mais cette fois ne parviennent pas à être décapités On ne peut pas en dire du lieutenant Baudry qui lui fait tomber une quatrième tête au sol et qu'il n'est pas et qu'il n'est pas votre surprise de voir que les têtes décapitées auparavant commencent à... les coups continuent de s'agiter et vous voyez de nouveaux... de nouvelles têtes sortir des corps Vous avez le droit à un test d'esprit plus perception face à cette situation d'épouvante Ah, j'ai 8 J'ai 4 Oh non ! Je suis trop dessus Après, je ne sais pas si ma chasse peut m'aider Non Je sers à quelque chose J'ai compris ! J'ai compris ! J'ai goûté son sang ! Vous réalisez en fait que certains des coups ont des marques de brûlure qui ont cicatrisé Mais ces coups qui sont marqués par ces brûlures les têtes repoussent plus lentement Désormais nous avons deux têtes qui sont en train de repousser et qui peuvent comme malgré tout agir Et nous avons deux autres têtes qui sont endommagées mais qui n'ont pas été détruites Nous en avons une qui est en train de régénérer mais plus lentement parce que son cou est cramé Et nous en avons une qui est tombée Donc vous en avez deux qui a du feu abîmées deux en train de repousser qui sont actives La créature a du feu On arrive à ce qu'elle nous crache dessus Pour l'instant elle n'a pas utilisé de feu donc qu'est-ce qu'on ne s'est pas planté de victime Elle n'a crache pas de feu Ok Alors face à ce constat Face à ce constat Est-ce qu'elle nous attaque La situation c'est que Albelenda est en train de combattre un coup quand elle réalise que celui qu'elle a aussi au tour d'avant est en train de se régénérer peu à peu Verkitt est dans une situation comparable En revanche le lieutenant Baudry lui vient de dégommer une nouvelle tête et celle qu'il avait dégommée au tour d'avant il constate qu'elle peine à se régénérer à cause peut-être de la blessure de la poudre parce que vous voyez qu'effectivement ça semble avoir un effet et que ici ou là les coups ont des marques de brûlure Ok Donc autrement dit Albelenda et Virgit vous êtes en sous-nombre vous avez donc moins un et le lieutenant Baudry pour le moment n'a pas d'adversaire il peut donc venir en soutien de l'une de vous deux ce qui la débarrassera de son moins un et qui vous octroiera un plus un Ok Alors qui va combattre seul face à deux adversaires et qui Baudry va aider Virgit Ok Un peu d'entrain merde Donc Albelenda combat à moins un une tête abîmée et une tête qui commence à repousser et Virgit et le lieutenant Baudry eux sont en train de joindre leurs efforts et ont plus un Moi mon attaque passe du coup donc je refais deux PV je finis la tête que j'étais en train d'attaquer Très bien Moi ça me fait un 10 Ok Oui c'est 10 plus un moins un donc c'est bon aussi pour moi Donc là je te débarrasse de la dernière des têtes Vous voyez que les têtes ont fini de repousser Vous avez de nouveau Trois têtes qui vous font face Je me pose la question Est-ce que je peux prendre l'une de mes dagues et y planter dans le cou pour éviter que la tête repousse Ah bah ça c'est Je peux toujours tenter Ah oui je tente Tu verras bien en route d'après ce qui se passe Donc du coup tu ne participerais pas à combattre une des têtes qui a qui a repris force et vigueur mais plutôt à essayer de d'endommager une qui est en train de repousser dans l'espoir que ça freine sa croissance C'est ça exactement sur la tête que je viens tout fraîchement de couper je chope le cou je mets à grippe pour y enfoncer une lame que je vais maintenir Non on n'a pas de feu on n'a pas de feu en soi Si vos armes à poudre Non mais à part ça à part ça parce que la bonne idée ça a été d'en couper une et de mettre une lame chaude ou un truc pour qu'autoriser et empêcher la repousse quoi On a un bricamadou ou alors lui faire gober je sais pas vider peut-être de la poudre dans une bourse en faire comme une grenade lui cheter dans la gueule le temps qu'il digère et faire exploser la cuirasse par l'intérieur personne n'a de grenade non un tank non non j'ai juste mes lames c'est pas mon truc vos poudres et tout ça c'est chiant c'est chiant de ouf dépêchez-vous agissez moi je suis avec ma tête moi je serais d'avis d'essayer de fabriquer justement cette espèce de mini-bombe avec la poudre que j'ai en réserve peut-être qu'il mette les plombs avec dans la sachelle et machin pour que ça fasse vraiment de la defragmentation par l'intérieur et d'essayer de trouver une gueule pour lui faire gober le machin ouloulou donc tu te mettrais en retrait du combat pour le moment pour mettre au point cet artefact ouais je prépare un truc vous inquiétez pas occupez-vous des têtes donc le lieutenant Baudry fait mouvement afin de s'extraire de la situation parce qu'il a une idée et puis pendant ce temps-là je reviens je mange un morceau je reviens pendant ce temps-là Albelenda s'est saisie d'une tête qu'elle venait d'endommager dans l'espoir de trucider la partie qui peut repousser laissant Vigrit seul face à trois têtes donc je me mets dos à dos avec elle pour justement essayer qu'elle se fasse pas attaquer dans son dos par deux têtes très bien alors j'ai pas besoin de test pour Albelenda ni pour le lieutenant Baudry pour te dire que Vigrit sert de j'arrive chez mon mélange un peu de ça un peu de ça Léo et les coeurs ils sont plus actifs ou comment ils sont plus actifs mais cela dit à chaque tour ils peuvent être déclenchés donc je vous propose que les décos ont été faits ça marche un tour vous ne les avez pas sollicité vous n'en avez pas eu besoin tant mieux si quelqu'un décide d'utiliser Olico il paye un point de souffle et il rejette un dé qui peut servir alors peut-être que le lieutenant Baudry en partant a eu Olico j'en reviens bonne merde bonne merde à vous n'oublions pas que celui qui crie Olico doit payer un point de souffle est-ce que tu veux en avoir ? Baudry tu ne veux pas faire un petit haut les coeurs si tu ne le fais pas je le fais c'est vrai que quand je te vois j'ai des hauts le coeur allez vas-y un haut les coeurs j'ai trouvé quelle bouche à qui j'allais faire bouffer la bombe la main ça attends j'allais dire j'en ai tiré deux mais ce n'est pas grave ça fait deux deux donc ça fait deux du coup donc j'ai combien de malus j'en mangeais ? alors tu as moins un parce que tu es en sous-noi sous-effectif si tu touches tu arrives à en frapper une si tu rates elle te touche toute donc j'ai 8 plus le légionnaire 9 moins un donc 8 ça va le faire ça le fait forcément 8 voilà ok donc tu fais combien de dégâts ? je fais deux dégâts toujours ok donc tu entames sérieusement une des trois têtes qui te menaçaient mais tu parviens à tenir les deux autres à distance et Albelenda tu vois que tu es poussé sur le sol parce que la tête a repoussé malgré tous tes efforts mais tu es donc tombé à la renverse nous avons donc fallait tester désormais la créature a une tête endommagée et les 5 autres ont repoussé Vigrit et Albelenda sont seuls face à la situation le lieutenant Baudry s'est mis à l'écart pour préparer quelque chose ce tour-ci et ce tour-ci ne pourra pas vous prêter main forte vous êtes donc toutes les deux en sous-nombre chacune face à trois têtes allez c'est parti allez We're Guide courage moi je suis bien alors pendant ce temps Yotn Baudry va nous faire un test d'esprit plus action afin de mettre au point son stratagème alors esprit plus action ça me fait donc 4 plus 4 ça me fait 8 je crois pas que légionnaire ou quoi ça puisse m'aider je pense que si quand même parce que dans ta formation de légionnaire on voit que tu de par ton équipement que tu as appris à manipuler la poudre oui ça me fait 9 tu retretiens ton arme tu sais la stocker tu connais les manipulations nécessaires à cette technologie en fait donc là c'est juste parce qu'au lieu de bourrer le canon je bourre la baudruche c'est ça voilà donc j'ai fait 5 donc je suis en dessous très bien donc tu as effectivement confectionné tu es en train de confectionner une espèce de de grenade artisanale espérant que tes deux fidèles camarades font face à la situation allez c'est parti donc donc 10 toujours c'est un échec si c'est 5 en D c'est même un échec critique là non c'est moi qui fais l'échec toi tu as 8 ouais c'est Darkman Park qui a un 11 ouais ça se mange alors Albelenda fait combien de dégâts rappelle-moi 2 PV donc si jamais je peux finir la tête qu'il avait coupée qu'il avait entamée avant comme ça ça peut être moins déjà très bien et Vigrit a raté Vigrit a raté c'est ça ouais tu prends donc 3 points de dégâts au total car les 3 têtes se referment sur toi et tu découvres en fait à ta grande stupéfaction qu'il y a des crocs dans ses gueules qui viennent de meurtrir ta chair oh là là moi je trouve que c'est légitime Albelenda l'a goûté et c'est bien normal que la créature goûte aussi il y a une justice comme j'ai été carbonisé plus tôt est-ce que peut-être un petit goût fumé Vigrit dis-toi que c'est un échange culturel c'est pas la bonne cause on est en train de faire un premier contact avec une race qu'on a encore que très peu et se découverte donc bon mets-y du tiens merde allez on remet la petite soeur comme on dit on remet la petite soeur le lieutenant Baudry revient donc vous avez désormais deux têtes chacun je suis relâts Virgit et Albelenda vont essayer de gérer deux attaques chacune tandis que le lieutenant Baudry lui va essayer de gérer en gérer deux autres et d'en faire avaler sa confection artisanale à l'aide d'entre elles ou j'attends qu'il y en a un qui soit s'attaqué pour se jeter dans la gueule ah bah c'est d'autres choix mais dans ces cas là effectivement elle gère chacune toutes les chacune gère trois adversaires et toi tu saisis de l'opportunité ouais je trouve ça intéressant ok faisons ça ça les expose à un plus grand danger mais peut-être ça te donne des plus de garanties en effet alors c'est parti mesdames à vous allons-y ça passe ça passe n'oubliez pas que vous avez moins un du fait que vous êtes en sous-nom ouais ok mais ça passe donc vous gérez les trois têtes et vous occasionnez des dommages je vous écoute deux points de vie en moins parce que voilà classique ok donc tu attaques ouais pareil deux points de vie à une des têtes très bien donc l'une a été blessée auparavant deux viennent d'être blessées maintenant trois sont sont vives mais vous avez réussi à les gérer tu as essayé d'enfoncer la bombe artisanale dans l'une des têtes blessées ouais bah quand elle a ouvert la gueule pour attaquer certainement j'en ai profité pour l'allumer avec le le silex de mon lait et balancer ça dans la bouche de la bébête je pense qu'il faut une action périlleuse où il faut bien viser je te propose que ça soit corps plus perception cette fois corps plus perception ça fait 7 c'est trop tard pour passer pour faire un haut les coeurs non c'est pas trop tard c'est pas allez j'utilise un haut les coeurs pour lui donner une chance tu payes un point de souffle et tu jettes un dé pour lui donner une éternative c'est ça j'y me reste un 3 en réserve si jamais tu pouvais en avoir besoin parce que le jet de dé te jouer un vilain tour là il y a un 3 alors Baudry c'est 10 4 le lieutenant Baudry fait 5 et 5 ce qui ferait 10 il peut échanger un de ses 5 avec un 3 ce qui ferait 8 il a tu m'as dit 5 encore et 2 en perception ce qui ferait 7 non parce que les jeuners ça ne me suffit pas donc ah si je pense alors on est 7 sur 7 alors c'est l'expertise du légionnaire qui parle très bien ok donc tu arrives à enfoncer la charte dans la gueule et tout le temps ça pète tu vois que l'une des gueules a explosé tu vois que le feu s'est propagé dans son dans sa gueule le cou s'est fragmenté à de plusieurs endroits ouais mais tu vois que il semblerait que ça n'est quand même pas réussi à atteindre le corps couvert d'écailles bon bah les gars je vous laisse je vous dis à tout à l'heure Baudry reviens ici t'as même pas cramé un peu les autres coups purée la tête qui était tombée au tour précédent a repris du poil de la bête vous avez de nouveau 5 têtes face à vous dont 2 blessés est-ce qu'il y a moyen comme ça a fait comme une explosion qu'on essaye de capter du feu des flammes pour oui chauffer les lames ou j'en sais ouais ouais pourquoi pas d'avoir récupéré effectivement d'enflammer ma lance un peu pour alors c'est un peu ça va être un peu délicat je dirais ah est-ce que est-ce qu'on peut faire une action par exemple profiter du coup parce qu'on a vu on a vu l'action où il a amené la tête en direction enfin qu'il a fait exploser on a vu qu'il a fait exploser la tête est-ce que au moment où justement il s'apprêtait à faire ça est-ce qu'on a pu choper les têtes qui étaient déjà qui étaient déjà touchées et donc qui étaient à moitié à moitié coupées pour ramener ce dernier tu me dis si je vais trop loin mais le but c'est vraiment de ramener l'entaille qu'on a fait à la base à la base des têtes pour que ça puisse cramer l'intérieur et donc pouvoir influencer davantage oui oui je vous l'accorde parce que le jet de dé il symbolise plusieurs actions mouvements dans une base d'armes donc admettons donc dans ce cas là la tête qui avait été tronquée auparavant elle ne repoussera pas et vous en avez quand même 4 juste là on est en zone humide ou standard ah oui tout à fait vous êtes dans le marécage mais comme il y a de la végétation j'allais dire c'est pas plus simple de foutre le feu tu doutes que ça puisse prendre ce sont des gens des espèces qui ont les pieds dans l'eau essayons de profiter en effet de l'explosion pour 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 causer des dégâts de flammes aux têtes qui sont blessées et si à partir de là on voit que tout est en train de repousser beaucoup trop rapidement là on a un potentiel moyen de retraite parce que le constat là c'est que deux des têtes ne repousseront pas deux sont en pleine forme et deux sont endommagés et nous nous apprêtons à faire face à un nouveau nouvel passe d'armes à moins que vous décidez de fuir non mais moi du coup je veux bien essayer comme j'ai dit d'enflammer un peu ma lance pour pour voir ce qui arrive c'est vrai que ton action du prochain tour tu vas t'affairer à essayer de capter le feu quelque part et puis d'avoir voilà une partie incandescente sur la partie au bois de ton arme ok donc ça prendra tout ton tour tu vas les laisser gérer les quatre têtes ok bah moi je fais ce que j'ai dit je prends la tête et je profite de l'explosion qui se passe en même temps pour me cacher un peu des flammes mais en même temps mettre l'estafilade qu'il a sur le cou en direction des flammes ok voilà ce que ça va faire et toi Baudry tu fais quoi ? je désespère de ouf là oh putain non bah je vais continuer à couper la tête jusqu'à ce qu'on trouve une solution convenable ok moi du coup pour mon action de manipulation de la tête ça reste corps action oui tout à fait et je peux mettre Doriac oui parfait bah et par contre du coup je suis quand même en malus parce qu'il y a plusieurs têtes autour de moi donc toujours moins un donc ça revient à de même zougazé c'est bon quoi qu'il en soit très bien bah tu vois qu'effectivement les têtes ont l'air de se méfier des flammes et tu vois que ça ça les affecte mais tu penses que ça n'a vraiment d'effet que sur une tête qui a été endommagée en fait c'est quand une tête tombe tu dis que peut-être effectivement si Vigri quand on leur a réussi à à comment à à avoir une braise sur sa hampe la hampe de son arme peut-être qu'à pouvoir cautériser les têtes que vous coupez et que c'est peut-être ça la solution ok bon bah si j'ai pas réussi à cautériser déjà une petite partie de sa blé je vais la soigner ok et bah du coup moi j'ai fait mon action donc le tombeau de riz seul face à quatre têtes alors moi j'ai mis un attends quatre têtes moi j'en avais non moi j'ai je m'occupais d'une ouais ouais je m'occupais d'une et j'en avais aussi une autre sur moi enfin je considère que j'en ai au moins une sur moi face à deux d'accord donc le temps Baudry agit quand même à moins un mais effectivement s'il rate il ne s'expose qu'à deux attaques alors lieutenant Baudry oui faites votre lancée de dés pour survivre aux têtes enfin surtout pour en déglinguer euh ah oui pour en déglinguer parce que résistance ça ok alors là on est toujours sur corpus action allez 1 et 1 2 ah voilà formidable donc il n'a aucune difficulté de débarrasser d'une des têtes et apparaît l'autre donc la situation hmm Viergritte a réussi pendant vos échanges et vos mouvements face à ses têtes à non pas enflammer sa hampe mais à faire en sorte qu'effectivement qu'il y ait une partie qui soit un peu incandescente ce qui ne va pas lui permettre de faire des dégâts mais ce qui peut lui permettre effectivement de cramer en fait une tête qui aurait été sectionnée en l'occurrence nous avons une des têtes qui ne peut plus repousser parce qu'elle a explosé nous en avons une autre qui a été cotérisée et nous en avons une qui vient d'être endommagée donc qui pourrait être cotérisée ce tour et nous en avons trois autres qui sont disponibles pour le combat dont une qui est blessée donc je suppose que Viergritte va cotériser la tête qui est sectionnée oui surtout que je suis mal en point donc je préfère les laisser Viergritte qui est là ah ah voilà suivant ok bah c'est reparti c'est reparti c'est reparti bah moi je reprends mon épée bâtarde et j'y vais à deux mains pour trancher la tête que j'ai essayé d'influencer et qui a servi à rien ok oui et bah c'est parti pas de problème ça touche et du coup bah je lui refais deux dégâts donc elle tombe très bien donc Viergritte aura une autre tête à cotériser au tour d'après tellement de possibilités je peux en couper une ou quoi t'entends tu veux qu'il y a ma chance avec mon mâche à deux mains ouais bah on a compris le principe vite oh la la mais quoi ah bah voilà donc tu vois qu'une autre tête tombe qu'on leur coupe la tête qu'une d'entre elles Viergritte tu as trois têtes choisis celle que tu veux je ne sais plus où mais effectivement il n'y a plus qu'une seule tête qui est vaillante face à vous deux sont définitivement détruites trois sont au sol et deux une va pouvoir être détruite définitivement mais deux autres vont repousser et bah on fait ça Viergritte a besoin de faire un tête donc Viergritte détruit définitivement l'une des têtes sectionnées et vous êtes deux sur celle qui restait on a un bonus vous avez plus un ouais c'est les deux bourrins qui sont qui s'acharnent sur les têtes en boucle ok c'est bon pour moi ah donc la dernière tête ah si c'est bon la dernière tête tombe sous vos cou et vous voyez qu'à la fin de ce tour là les deux qui avaient été sectionnés au tour d'avant reviennent mais Viergritte on a une au sol à cautériser au tour d'après nouveau tour vous avez chacune de votre tête face à vous continuez continuez on a plus de malus on est à équivalent ah je pourrais bien voulu faire au moins une réussite critique dans cette partie mais bon tant pis ça touche un tout gars passe pour nous très bien donc en vue des dégâts vous avez les deux dégâts deux aussi les têtes tombent Viergritte en cautériser on cautérise une et la dernière évidemment vous êtes vous êtes dans un moment d'accalmie quatre des têtes ont été sectionnées et cautérisées par les actions de Viergritte les deux autres viennent d'être défoncées vous soufflez alors que vous voyez que les têtes sont en train de régénérer alors que Viergritte est en train de terminer l'une d'entre elles pour rester dans le combat vous profitez de cette accalmie temporaire où la créature se régénère pour s'enfuir mais on les défonce maintenant toi arrête parce que ça me rappelle les mecs quand je suis du Cthulhu et qui me font ouais on va le défoncer attends attends non en vrai il fait nuit vous êtes dans le marécage vous avez de la bouillasse jusqu'aux genoux la chose est là avec son corps d'écaille ses quatre têtes carbonisé une d'entre elles a explosé deux autres ont été terriblement dommagées mais elles sont en train de repousser on essaie de nous bouter quand même la fin prend une tête et on se casse là il n'y en a plus qu'une seule il n'y en a plus que deux et elles sont en train de repousser alors que vous êtes en train de reprendre votre souffle et de corétériser l'une des dernières bah oui même à la limite on peut peut-être le ramener pour aller là maintenant il n'y a quasiment plus d'enblée si jamais je passe tout le long du trajet à tenir la tête comme ça elle ne peut pas mordre on peut la ramener jusqu'au royaume et à partir d'ailleurs on pourra l'observer avoir plus d'informations sur ces créatures dont on n'a que très peu entendu parler et qu'on n'a que très peu vu les mélampiges si on avait un avantage sur ces créatures ça pourrait aider grandement le royaume elles meurent fort quand même donc moi je serais pour la finir il n'y en a plus qu'une seule là je lui tiens la tête pour tout le chemin enfin il y a le corps à traîner derrière plus le poing c'est ça vous savez ce que j'en pense décidez vous de toute façon Baudry c'est bien je me réfère à tes décisions j'avoue vous en êtes tous sur vos points là de souffle et de vie moi j'ai deux et deux il te reste deux et deux ouais moi je la tiens notre créature pendant tout le chemin il n'y a pas de problème et là ce qu'on a besoin concernant notre combat contre les mélampiges c'est d'informations et la tuer ne fera que revenir à zéro certes nous on aura vu un mélampige et encore il y en a tellement d'autres espèces là on a l'opportunité de pouvoir récupérer des informations qui sont précieuses pour ce combat moi j'ai une question si on veut les ramener on la ramène à quelle distance on a genre un mois de route avant la plusieurs jours plus d'une semaine je le fais je le fais et je coupe une tête et je la mange après ça nous fait le repos c'est une organisation mais vous devez être en capacité sans doute de fabriquer une cage ou de l'attacher à quelque chose vous allez voir peut-être que cohabiter avec cette chose enchaînée c'est peut-être pas forcément une masse à faire on a une source de nourriture infinie avec cette tête qui repousse vous ne vous rendez pas compte de l'aubaine je suis sûr que la cervelle c'est comme ils sont tous morts empoisonnés je suis sûr la cervelle ça se prend c'est bon ça se fait bon décidez vous que faites au chef de décider moi je vote pour la garder moi je vote pour la tuer je préférais la tuer vous voyez que les têtes ont repoussé deux de ces têtes se dressent très agressifs face à vous quand le lieutenant Podry vous informe de sa décision oh ta gueule toi on donne un coup allez dernier coup on ne sait jamais ça doit être blessé Samy il a fait revenir en mode la créature mais non elle n'en revient pas c'est bon ça passe ça coupe vous défoncez ces deux têtes Ludgrid cotérise l'une d'entre elles et je vous ai peint l'ultime rune où vous n'aurez pas de difficulté à terminer cette créature vous êtes donc venu à bout de celle qui restera dans les mémoires du village de Soiron pour être malgré tout un dragon même si la réalité de son apparence ne correspond pas à la description de celui qu'on appelle le Fada ce mélampige est irredoutable je vous félicite cela vous vaudra d'ailleurs une belle renommée au sein des chevauches brumes lorsque la nouvelle de votre victoire va se répandre quand vous serez de retour au village les souhaits d'Albelenda sont exaucés ils le sont même au delà de son espérance c'est un véritable festin qui est dressé en votre honneur pensez même que les habitants ont prélevé peut-être un peu beaucoup dans leur propre réserve pour vous faire un banquet à la hauteur de votre gloire une qui contente toujours est-il que nul n'a oublié que vous avez sauvé les enfants et ne l'oubliera jamais vous serez toujours les bienvenus dans ce territoire ainsi s'achève ce préquel à la campagne des chevauches brumes proposées dans leur série Geek Mimag de cet hiver j'espère que ça vous a plu ouais ouais yes bonne fin je vous ai dit la science va vous en vouloir mais non on peut en utiliser les échantillons des trucs c'était très cool merci pour cette partie c'est très très chouette je vous en prie c'était un plaisir et bah cool Deel tu conclues en beauté et bien et bien et bien ce fut une aventure mémorable de nos trois aventuriers qui s'aventurèrent dans une aventure je sais bah ouais quelle aventure disons que disons que ça sentit le sang la sueur et la bouffe mais mais non c'était c'était une belle aventure la créature comme elle a été décrite me rappelait peut-être une autre d'un autre bestiaire ah oui bah de toute façon les bestiaires fantastiques voilà de toute façon c'est qu'il est point toujours ici ou là les bestiaires fantastiques c'est comme les trous du cul tout le monde en a un mais mais c'était c'était agréable même si bah surtout pour moi qui pour une fois il fait des jet-dé non foireux qui est pas fait parce que je suis le professionnel des échecs critiques c'est pour ça que j'ai préféré la profession d'MJ mais mais très agréable très bonne équipe très bon MJ voilà une question quand même est-ce que bon même si ça sera en l'état que ça je crois pas que ce soit destiné à être ouvragé en bouquin est-ce que les personnages sont Just a Little Build cheatés ou ils sont vraiment équilibrés correctement alors bah notre souci sur ce projet c'est quand même d'initier à l'activité ça compare du principe que les personnes vont découvrir ont entendu parler du jeu de rôle et à l'occasion de l'achat d'un hors série se disent bah tiens ça peut être l'occasion de découvrir d'avoir une proposition où il y a trois univers différents donc de voir aussi ce qui me plaît et donc on se dit bah les personnes qui sont confrontées à ces jeux faut voir que bah elles ont jamais joué un personnage elles ont jamais eu animé une partie donc je pense que c'était pas nécessaire en fait d'avoir des personnages qui soient en difficulté donc effectivement ils ont plutôt de bonnes chances de réussir maintenant les scénarios ils reposent davantage sur l'analyse et la compréhension des situations tu vois comment au départ bah voilà il faut comprendre qu'il faut se coordonner et mener des actions différentes parce que ce que vous n'avez pas vu dans les coulisses c'est que les différentes actions qui sont possibles pour atteindre un incendie elles sont anticipées elles sont décrites avec leurs conséquences donc moi je suis guidé par ce biais pour vous raconter l'histoire et interagir et il y avait des choses à ne pas faire auxquelles vous n'avez pas pensé heureusement il y avait des choses à faire peut-être certaines sont arrivées un peu tard le feu aurait pu être éteint plus tôt et enfin il y a des choses que vous avez ratées dans le village certainement mais après après j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui n'y connait rien c'est pratiquement bien écrit au niveau des règles le système est simple vaut bien et garde une dynamique pour pour l'action parce que ça reste quand même de l'action et donc ça quand même dynamise vachement l'action et donc c'est assez agréable je ne sais pas ce que pensent les autres moi de la manière dont tu nous en as parlé Seb c'est que ça a l'air aussi d'être extrêmement bien décrit pour le maître de jeu donc en fait c'est autant initiation pour joueurs que pour MJ en fin de compte exactement alors moi de mon côté en fait dans la grande tradition des premiers modules des années 80 c'est à dire que chaque scène commence par un texte que je peux vous lire directement ce que j'ai fait d'ailleurs ces textes ont été suffisamment travaillés pour permettre un choix alternatif j'ai d'autres paragraphes à vous lire en fonction des conséquences que vous avez pris et ensuite j'ai une petite boîte à outils avec des actions qui sont au coeur de cette action pour que le menant du jeu soit très autonome et puis à chaque fois avec deux paragraphes échec réussite même un jeune MJ peut facilement prendre le truc en considération ouais tout à fait dans le cas présent si vous échouez à la fin hélas la créature a été trop forte vous n'avez pas réussi à en venir à bout heureusement les renforts de votre compagnie ne tardent pas à vous rejoindre ils terrassent le monstre et transportent vos corps au village où vous êtes remis sur pied en quelques jours d'accord donc on aurait pu juste se laisser mourir en fait les gars mais tu vois déjà je pense par rapport à des débutants le fait de se dire est-ce que j'accepte de payer mon souffle pour aider les autres est-ce que comment je me répartis le sous-nombre sachant que si je rate je vais prendre la blessure de chacune des créatures bah rien que ces décisions là en fait elles représentent suffisamment d'enjeux elles peuvent être la source d'interprétations préjudiciables qui fait que tu vas avoir le contre-coup donc c'est pas la peine de créer des situations statistiques délicates où tu pourras te dire ah bah c'est qu'un jeu de hasard voilà donc non les personnages sont forts parce qu'ils ont une tradition héroïque romanesque mais le jeu s'appuie vraiment sur le fait que c'est votre analyse de la situation et c'est votre décision qui vous apporte la victoire on peut aussi se retrouver dans une situation et d'ailleurs j'ai vu le coup ça allait reprendre le chemin au tout départ où l'incendie très vite va se développer vous en perdez totalement le contrôle et alors là ce que vous vous n'avez pas découvert là vous n'avez plus aucune chance de le découvrir et en plus les gens sont pas décidés à vous aider ils vous font des reproches et vous créent des complications donc on est plutôt parti sur le fait de se dire il faut comme dans tout bon jeu coopératif il ne faut pas que ça se joue sur un GD il faut qu'on se dise on a pris les bonnes décisions et quand la décision qu'on a prise n'est pas la meilleure qu'on ait quand même assez de réserve pour pouvoir réorienter ses choix pour être dans une dynamique d'apprentissage qui soit positive et ce qui n'empêche pas à chaque fois que tu arrêtes un GD de toute façon pour toi c'est dramatique donc la perception des choses elle est il y a beaucoup de succès il y a des fois il y a beaucoup d'échecs donc ça c'est une situation qui est préalable aux trois scénarios qui sont proposés pour cet univers dans le journal et qui sont des scénarios un peu plus étoffés par ailleurs donc vous pouvez vous dire que là je ne sais pas on a dû jouer peut-être deux heures non ? deux heures vingt-cinq deux heures vous pouvez vous dire qu'il y a à peu près six à huit heures de jeu qui vous attendent dans la prolongation de cet univers ce qui donc tout mis bout à bout fait déjà des belles parties il y a plusieurs jours de jeu et donc trois univers différents il faut qu'on va se retrouver tous ensemble pour jouer les autres dans un mois trop cool est-ce que Dark Pampa Coraz vous a quelque chose à rajouter ? à part que on peut retrouver du coup la suite des épisodes enfin du coup les autres univers sur la chaîne de Dark Pampa et sur la chaîne de Roller Die je pense que pour moi c'est tout Dark Pampa ? ouais non super parti c'est vrai que moi j'ai bien aimé d'avoir les débuts un peu difficiles qu'ils ont mis tout de suite dans le bain après l'ambiance était très cool pendant toute la partie oui mais tu vois là dessus c'est pareil le scénario il a cette volonté de te faire toucher du doigt que c'est toute une autonomie de décision qui va peser sur le destin du récit ça va pas se jouer au dé ça va vraiment se jouer sur les décisions on analyse la situation et les décisions que tu prends je pense que c'est ça la meilleure partie de jeu de rôle en tout cas c'était cool écoutez en tout cas c'était une fois n'est pas coutume le Renaissance Fantasy c'était bien sympa j'ai bien aimé on a quand même vachement rigolé malgré la situation dramatique parfois Sébastien je te remercie d'avoir été notre MJ sur cette partie tu seras bien sûr le MJ sur les deux autres parties chez Roller Die et chez Dark Pampa j'ai hâte on a tous hâte de vivre ces trois univers de toute façon on remercie bien sûr les douze singes Geek Mag qui nous fait confiance pour tout ça et puis j'aimerais dire que les dés vous soient favorables je vous souhaite une bonne fin de journée de soirée de tout ce que vous voulez à très bientôt ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada